Il faisait bon vivre en Égypte au temps des pharaons. Mais dans l'ombre rôdait des dangers inexplicables. Les humains se sont employés à rendre leur univers intelligible. Ils ont transformé leur peur en une multitude de divinités, leur donnant à chacune un nom. Même pour des êtres appartenant au monde surnaturel, leurs dieux et déesses étaient plus qu'extraordinaires. Sous-titrage ST' 501 Les dieux égyptiens étaient surabondants et aussi complexes et mystérieux que la civilisation qui les avait fait naître. A tort, une femme à cornes de vache était la déesse de la fertilité. Mais si elle se mettait en colère, elle pouvait détruire l'humanité. Sekhmet, la lionne, symbole de la chaleur nourricière du soleil, représentait aussi son feu brûlant. Selket, le scorpion, pouvait donner ou ôter le souffle de la vie. Sa piqûre avait pouvoir de donner à la fois vie et mort. La dualité des dieux reflétait un constat vieux comme le monde. L'univers avait un bon et un mauvais côté. Il fallait constamment le contrôler et maintenir un équilibre. Pour préserver cet équilibre fragile, les égyptiens avaient besoin de l'aide des dieux. Des dieux nés à l'origine des temps. Selon la mythologie égyptienne, il n'y avait autrefois ni ciel ni terre, ni jour ni nuit, ni vie ni mort. Seule l'obscurité primordiale et un océan informe régnaient. À un moment rappelant la décrue du Nil, les eaux ont baissé et une terre a émergé, formant la butte de la création. De là, le créateur, le dieu soleil Ré, s'est élevé dans le ciel. Pour la première fois, il a dardé sur le monde ses rayons éclatants. Alors Ré a créé les divinités de l'air et de l'eau. Il a séparé le ciel de la terre et le reste de la création a pu se développer. Les mythes de création du monde sont innombrables. Mais la cosmogonie égyptienne a une particularité. Pour les anciens égyptiens, la création du monde n'est pas un événement unique et isolé, mais un cycle perpétuel, renouvelé chaque jour au lever du soleil. Tous les temples de l'Égypte antique répètent ce cycle inlassablement. À la différence des lieux de cultes actuels, ils perpétuent la création d'un monde qu'il faut toujours garder des forces du chaos. Appelé la maison du Dieu, chaque temple est un microcosme de l'univers au moment de la création. Le pylône, portail monumental flanqué de deux tours, s'élève à l'entrée du temple. Les tours, symbolisant les montagnes à l'horizon, sont alignées pour encadrer le soleil levant. Pour tenir le mal en échec, les pylônes sont ornées de représentations du pharaon, terrassant ses ennemis. À l'intérieur, se trouve une cour à ciel ouvert, jusqu'où le peuple profane pouvait accéder. Le peuple ne pouvait pas pénétrer plus avant dans le temple. De là, une rampe conduit à une grande salle, remplie de colonnes en forme de papyrus ou de lotus, évoquant les marais qui cernaient le mont de la création à l'origine des temps. Leurs boutons et leurs fleurs évoquent la fertilité de la création sur le point d'éclore. Derrière, s'étend le sanctuaire proprement dit, où se trouve la statue du Dieu, objet d'un rituel sacramental. Chaque matin, juste avant le lever du soleil, un prêtre qui s'est lavé pour se purifier et drapé dans un vêtement de lin blanc allume une torche pour se guider à travers l'obscurité. Dans le sanctuaire, il purifie l'air avec de l'encens pour réveiller le Dieu placé à l'intérieur d'un tabernacle préparé pour ses visites terrestres. Le prêtre se présente au Dieu. Théoriquement, seul le roi, lui-même un Dieu, est admis auprès de la divinité. Mais il peut déléguer quelqu'un. « C'est le roi qui m'envoie, » dit le prêtre. Alors il ouvre le tabernacle et dévoile le Dieu. Quand le soleil pointe à l'horizon, le monde se recrée une fois de plus comme à l'origine des temps. Pour les anciens Égyptiens, l'apparition du soleil évoque le mystère de l'univers et son véritable sens. C'est la promesse de la vie éternelle et du triomphe sur la mort. Le lever du soleil marque à la fois le début et la fin d'un voyage épique. Chaque jour, le Dieu soleil Ré traverse le ciel d'est en ouest dans la barque solaire qui glisse sur les eaux du fleuve céleste. Le soir, il s'enfonce à nouveau dans les eaux primordiales des abysses et rejoint le monde d'en bas, le domaine des morts. Le cycle doit s'accomplir en entier pour que Ré puisse renaître. Mais une foule de dangers l'attendent dans l'au-delà. Des démons essaient de le terrasser. Le pire d'entre eux s'appelle Apopie. Dans la chambre funéraire du pharaon, Vivian Davis, conservateur chargé du département des antiquités égyptiennes du British Museum, explique une inscription décrivant la partie la plus périlleuse du voyage. Cette scène très importante montre le dieu soleil Ré et sa suite divine sur la barque sacrée pendant sa traversée du monde souterrain de l'au-delà. C'est un voyage dangereux au cours duquel il rencontrera les puissantes forces du mal, l'obscurité et le chaos. En particulier, il devra affronter Apopie, un serpent géant qui veut le détruire. Ses hiéroglyphes magiques le protégeront. Celui-ci, qui représente Apopie, le montre mort, la gorge transpercée par un couteau. Ainsi, à l'aube, Ré se lèvera une fois de plus et le roi mort ressuscitera avec lui. La résurrection du roi, comme le renouvellement du cosmos, était un concept essentiel à la perpétuation du monde pour les Égyptiens. La lutte incessante pour que la vie prévale sur la mort et l'ordre sur le chaos est devenue un élément dominant de leur quotidien. Leurs dieux étaient les mieux placés pour les aider. Encore fallait-il pouvoir communiquer avec eux. Parmi tous les démons et les divinités qui jouaient un rôle dans cette épopée, Ré était le plus important et le plus visible. Il n'était pas le seul. Mais les autres étaient plus difficiles à percevoir. Si le peuple ne pouvait pas entrer dans le temple, il fallait que les dieux viennent à lui. Dans l'ancienne Thèbe, sur la rive orientale du Nil, les grands temples de Karnak et de Luxor témoignent de la puissance des dieux. Chaque ville, chaque village égyptien avait sa propre divinité. La capitale Thébène vénérait le dieu Amon. Si une ville donnait naissance à une dynastie de pharaons, son dieu gagnait en importance. C'est ce qui est arrivé à Thèbe. Avec le nouvel empire, vers 1550 avant Jésus-Christ, Amon-Ré est devenu le roi des dieux égyptiens. Sa statue de culte résidait dans le temple principal de l'État à Karnak, magnifique sanctuaire le plus grand du monde. Des processions avaient lieu plusieurs fois par an. Des prêtres escortaient la statue hors de son sanctuaire pour la porter jusqu'à d'autres lieux sacrés. L'un d'eux, sur la rive ouest du Nil, est aujourd'hui dénommé Medinet Abu. Peter Dorman de l'Institut oriental de l'Université de Chicago est en train de relever une inscription qui commémore une rencontre entre le pharaon et le dieu. Le temple était un lieu très particulier. Les Thébains pensaient qu'ils signalaient le site exact du mont de la création originelle où Amon-Ré et les autres dieux étaient apparus pour la première fois. C'est un des sanctuaires où la statue du dieu Amon était transportée à l'apogée de la fête pour recevoir les offrandes faites par le roi en personne. Sur le mur de ce sanctuaire, on voit quelles étaient ses offrandes. Les personnages du relief ont été martelés à l'époque médiévale par superstition. Mais malgré tout, on reconnaît celles du roi à droite et celles du dieu Amon à gauche assis sur son trône. Entre eux s'empilent des offrandes multiples. Des jars d'huile parfumée, des morceaux de viande, différentes sortes de pains, des légumes et plus bas, la carcasse d'un bovin. Le roi était le représentant de l'humanité. En échange des fruits de la terre, le dieu lui offrait des dons importants comme l'éternité. Ainsi, l'offrande confirmait la permanence de la création du monde pour une année de plus. La procession était le point culminant de la célébration et pour l'été bain, une occasion de participer aux festivités. La statue d'Amon était transportée sur une barque de cérémonie le long de l'avenue bordée de sphinx du temple de Luxor. Trop sacrée pour être exposée aux yeux de tous, la statue était dissimulée sous un voile. Sur le parcours, des chapelles où s'entassaient des offrandes permettaient aux dieux et aux prêtres de faire une halte pour se reposer, tandis que la population achetait de la nourriture aux vendeurs alignés le long de la route. La procession était l'une des rares occasions où les gens ordinaires pouvaient approcher un dieu si important. Le dieu s'adressait au peuple par le truchement des prêtres. Tandis que la procession avançait, un solliciteur se précipitait devant la barque et posait une question à laquelle le dieu ne pouvait répondre que par oui ou par non. Un contre-maître redouté allait-il être remplacé ? L'être aimé rentrerait-il sain et sauf de voyage ? Était-il raisonnable d'acheter une vache ? Un pas en avant signifiait oui, un pas en arrière non. L'oracle émanation divine ne pouvait être discuté. Les rois les consultaient sur des problèmes d'état, la guerre, une expédition à l'étranger ou même pour régler leur succession. Hatshepsut, la reine qui est devenue roi, sut les utiliser à son avantage. Hatshepsut était la demi-sœur et l'épouse du roi Thoutmosis II. À sa mort, son fils Thoutmosis III étant trop jeune pour régner, Hatshepsut fut nommé régente. Mais la reine était ambitieuse. Elle revêtit tous les attributs de la royauté et se fit couronner pharaon. Des blocs de pierre ayant appartenu à la chapelle rouge de Karnak, une des stations de la procession du dieu à Moneray aujourd'hui démontée, relatent l'événement. Ces blocs montrent le couronnement d'Hatshepsut par les grands dieux égyptiens. Les hiéroglyphes qui accompagnent les scènes la désignent parfois comme une femme et parfois comme un homme. Mais elle est toujours représentée en homme. Prenez cette scène ici. Elle est couronnée par le dieu à Moneray en présence de la déesse Hathor. Elle porte les emblèmes royaux traditionnels, la couronne à Tef, la barbe royale et le pagne Tchendjit. On voit que le corps est celui d'un homme. C'est très important pour elle car le dirigeant égyptien devait être un homme. Consciente du bouleversement que représentait son couronnement, Hatshepsut a choisi le moment approprié. Pendant une procession publique, le dieu à Moneray s'est arrêté devant elle et a fait savoir par un oracle qu'elle était le pharaon légitime. L'oracle était-il d'origine divine ? Avait-il été manipulé par les hommes ? De toute manière, la vérité divine s'était exprimée à travers l'oracle. Ce qui était bon pour les dieux l'était pour l'Égypte. Les dieux jouaient aussi un rôle dans la vie des gens. En 1400 avant Jésus-Christ, ce village désert appelé aujourd'hui d'Eir el-Médina était celui des artisans qui construisaient les tombes de la vallée des rois. Aujourd'hui, le site préservé grâce à la sécheresse de l'environnement nous révèle des informations sur leur vie quotidienne. De leur premier à leur dernier souffle et même au-delà, les hommes étaient entourés de dieux et de démons. leur vie était menacée dès la naissance. À cette époque, un bébé égyptien sur trois mourait et l'on pensait que les femmes enceintes attiraient les démons. Une naissance était célébrée comme un événement heureux mais cerné de dangers comme la création du monde. Le jour de l'accouchement, la future mère s'isolait dehors ou à l'avant de la maison pour empêcher les démons d'envahir les lieux. Les archéologues ont récemment trouvé dans beaucoup de maisons ce qui pourrait être une boîte de naissance. Construite pour protéger et abriter la mère et l'enfant, elle était décorée de divinités à l'air redoutable. La déesse Thuéris avait le corps d'une femelle hippopotame qui attend un petit, la queue d'un crocodile et souvent elle était munie d'un couteau. Les hippopotames étaient réputés pour défendre leurs petits avec férocité. Le dieu Besse était un nain aux jambes torses, à la crinière de lion et à la langue pendante, une attitude censée intimider ses ennemis. À l'approche de la naissance, on utilisait une baguette sculptée dans des dents d'hippopotame et décorée de représentations de Thuéris, de Besse et d'autres puissances protectrices pour dessiner un cercle autour du lit et plus tard autour du berceau du nouveau-né. Avec l'aide de deux sages-femmes qui représentaient Isis et sa sœur Neftis, la mère s'accroupissait sur des briques d'accouchement ou sur une chaise pendant qu'on récitait des formules magiques invoquant les dieux pour que l'accouchement soit rapide et se déroule bien. Un magicien ou magicienne désigné par un mot qui signifiait « celle qui sait » prononçait des incantations et faisait du bruit pour effrayer les démons. Le visage masqué, le magicien devenait le médium de la divinité Bessette, la forme féminine de Besse, généralement représentée avec un serpent de bronze dans chaque main. Des claquoirs magiques en ivoire chassaient les dangers. Les Égyptiens croyaient que les périls pouvaient être écartés en invoquant les dieux qui avaient surmonté des épreuves similaires. Ils s'adressaient en particulier à Isis et Osiris dont la saga était à la base de nombreuses croyances et pratiques égyptiennes. Dans le mythe de la Genèse, Osiris, l'arrière-petit-fils du créateur Ré, était le roi légitime. Mais son frère Seth était jaloux. Pour s'approprier le trône, il piégea Osiris, l'enfermant dans un cercueil qu'il jeta au fleuve. Isis, femme et sœur d'Osiris, partit à la recherche de son époux défunt. Quand elle le trouva, elle utilisa ses pouvoirs magiques pour le ressusciter. Alors Seth découpa le corps de son frère en morceaux et les jeta dans la rivière. Isis récupéra assez de morceaux pour concevoir un fils. Osiris descendit aux enfers pour régner sur les morts tandis qu'Isis se cacha dans les marais pour protéger son nouveau-né Horus, l'héritier légitime. L'Udjat, l'œil d'Horus, symbole de la guérison et de la plénitude, était une amulette très répandue. Il représente l'œil perdu par Horus pendant la bataille contre le malfaisant Seth pour venger le meurtre de son père Osiris. Des amulettes étaient souvent utilisées pour éloigner le mal et porter bonheur. Le hank, le hiéroglyphe signifiant vie, était aussi un puissant symbole protecteur. Le scarabée sacré est le bousier qui chaque jour sort de la terre comme s'il se recréait lui-même et symbolise la régénération. Il accomplit son parcours sur terre dans la journée comme le soleil poursuit son trajet dans le ciel. Les amulettes pouvaient aussi être des formules inscrites sur un morceau de papyrus que l'on portait autour du cou. Sur l'un d'eux, destiné à apaiser les maux de tête, on lit « Demi-tours à Akek, démon venu du ciel et de la terre dont les yeux sont dans la tête et la langue dans le derrière. Il se nourrit d'immondices. Je connais le nom de ta mère. Je connais le nom de ton père. Ne t'approche pas de moi. » Mais l'origine d'une maladie ou d'une mésaventure n'était pas toujours claire. Les dieux avaient peut-être été offensés. Les maisons abritaient des hôtels dédiés aux dieux. Les artisans de Deir el-Médina, qui pouvaient adorer les dieux de leur choix, vénéraient en particulier la déesse serpent Meret Seger, celle qui aime le silence. Pour être sûrs que leur requête soit entendue, les Égyptiens sculptaient des oreilles dans la pierre. Les serpents venimeux étaient nombreux dans le désert. Persuadés que qui peut vous faire du mal peut vous sauver, les Égyptiens invoquaient souvent l'aide et la protection d'animaux divins dangereux. Près des grandes pyramides de Gizé, les archéologues ont découvert le cimetière des ouvriers. Leur tombe, plus modeste que celle du Pharaon, avait le même objectif, continuer à vivre dans l'au-delà. Dans l'une d'entre elles, Zawi Hawass, le directeur des fouilles, a trouvé une malédiction laissée par un artisan du nom de Pététi. Cette tombe est celle d'un des artisans qui a travaillé à la construction des pyramides il y a 4600 ans. Son nom était Pététi. Il avait construit sa tombe avec les restes des matériaux utilisés pour les pyramides. Peut-être avait-il mis de côté de gros blocs de calcaire. Sur celui-ci, il a laissé une inscription très intéressante, une malédiction qui prouve que les rois les reines et les princes n'étaient pas les seuls à les utiliser pour protéger leurs tombes. Les hommes du peuple en faisaient autant. Voilà ce qu'on lit en partant de la gauche. Écoutez tous, je n'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Si quelqu'un vient me déranger dans ma tombe, il sera mangé par le crocodile, l'hippopotame et le lion. De l'autre côté, sa femme a laissé la même inscription, mais elle ajoute ici « et par le scorpion et les serpents ». Cela nous indique qu'autrefois, les femmes étaient plus vindicatives que les hommes. Les morts pouvaient être redoutables, mais ils étaient aussi des alliés puissants. Les démons et les dieux résidant dans l'au-delà, les villageois avaient des hôtels domestiques et faisaient des offrandes à leurs proches défunts. Les morts avaient des pouvoirs divins. Ils étaient en relation avec les dieux et pouvaient intervenir en faveur de leur famille. Pour communiquer avec eux, les égyptiens écrivaient des lettres aux morts. Ils saluaient les défunts et tous les sujets étaient abordés, des problèmes légaux aux querelles de ménage. Dans une lettre, on peut lire « Comment vas-tu ? Est-ce qu'on prend soin de toi comme tu le veux en Occident ? » « S'il te plaît, intercède en notre faveur. Fais que je donne naissance à un fils en bonne santé, disait une autre. » Mais les ancêtres n'étaient pas toujours désireux d'intercéder. Ceux qu'on avait traités sans considération après leur mort ou ceux avec qui on s'était mal conduit de leur vivant revenaient pour hanter leur famille. En 1200 avant Jésus-Christ, un veuf poursuivi par la malchance pensait que son épouse en était peut-être la cause. Il lui a écrit pour lui rappeler qu'il avait été un époux fidèle et que ce n'était pas sa faute si ses affaires l'avaient éloignée de la maison au moment de sa mort. était-elle vraiment responsable des malheurs de son mari ? C'est une autre histoire. Identifier les esprits malins et les démons n'était pas une mince affaire. Toute erreur pouvait être fatale pendant le voyage dans l'au-delà. À l'époque de sa construction, vers 2580 avant Jésus-Christ, la grande pyramide devait permettre aux pharaons de devenir immortels. Fils du dieu Soleil Ré, il avait toutes les chances de continuer à vivre dans l'au-delà. Les Égyptiens ordinaires pouvaient eux aussi accéder à la vie éternelle, mais les obstacles étaient nombreux. Le secret de l'immortalité était révélé dans le mythe de la création quand Ré descendait aux enfers pour rejoindre Osiris, le roi des morts, avant de renaître au lever du soleil. Le voyage était semé d'embûches. Aussi, les Égyptiens avaient réuni une série d'incantations magiques qui formaient le livre des morts. Ce véritable guide de l'au-delà était écrit sur papyrus ou sur la toile. On le plaçait près du corps pour aider les défunts à reconnaître les habitants et le paysage du royaume des morts et pour qu'il ne leur arrive pas malheur. Une formule aidait le défunt. le défunt à ne pas oublier son nom car une âme sans nom disparaissait. Une autre lui permettait de traverser le fleuve céleste et de répondre ce qu'il fallait le jour du jugement. Pour qu'enfin, le corps du défunt et son bas, son âme, soient à nouveau réunis. Mais avant de rejoindre le paradis des Égyptiens, les champs de roseaux, il fallait d'abord traverser les enfers d'ouest en est et franchir de nombreuses portes. Chacune d'entre elles était gardée par un démon qui dévorait les âmes de ceux destinés à mourir. Pour les neutraliser, il fallait connaître leur nom secret. Celui qui écoute en cachette, la boyeure, le suceur de sang et le démon furieux à tête d'hippopotame. Le royaume des morts avait aussi d'autres visiteurs. la nuit, ceux qui rêvaient descendaient aux enfers pour communiquer avec les défunts. Le rêve était une révélation de la vérité, symbolique, un bon ou un mauvais présage qui n'était pas toujours facile à interpréter. Les Égyptiens consultaient des spécialistes qui avaient le don d'interpréter les rêves. Kenner Kopchev, un script de Deir el-Médina, avait une clé des songes, le seul ouvrage de ce genre que l'on ait retrouvé. Il contenait des recettes pour interpréter les rêves. Si un homme se voit mort en rêve, bon, cela signifie qu'il vivra longtemps. Si un homme se voit en rêve dans son lit qui prend feu, mauvais. Cela signifie que sa femme va partir. Si un homme se voit en rêve en train de boire de la bière tiède, mauvais. Cela signifie la souffrance. Les Égyptiens pouvaient aussi payer quelqu'un pour rêver à leur place. En 300 avant Jésus-Christ, l'interprétation des rêves était devenue une véritable industrie. Pas très loin des pyramides de Saqqara à la sortie du Caire, un prêtre nommé Or a laissé des textes relatant sa carrière. Très demandé en raison de la justesse de ses prédictions, il décrit ses succès sur des fragments de poterie appelés Ostraca. On dénombre 65 textes datant de 147 avant Jésus-Christ. Il raconte entre autres avoir eu une série de rêves à propos du contre-maître d'une équipe d'ouvriers et d'un revenant dans les temples de Saqqara. L'égyptologue John Ray de l'université de Cambridge a traduit les textes de Or. Or a eu deux rêves la même nuit et l'un d'eux était assez drôle. Le genre de rêve que l'on a tous de temps en temps. Il rêve qu'il est sur la grande allée qui relie les temples où il travaillait. C'est la nuit il y a peut-être un clair de lune et il est entouré de tombes. Au milieu de l'avenue se trouve une silhouette qui se trouve être un revenant. Le revenant le regarde et lui dit « As-tu apporté la nourriture pour 60 000 ibis ? » Vous pouvez imaginer la quantité de nourriture que cela représente. Or, pense « Oh non, je l'ai laissé chez moi. Je crois que l'on a tous des rêves de ce genre où on nous demande à l'improviste de faire quelque chose d'impossible. Cela n'a rien d'extraordinaire. Le deuxième rêve était plus sérieux. La même nuit il a rêvé qu'il était dans une équipe d'ouvriers ce qui n'a pas dû lui arriver bien souvent dans sa vie et qui ne devait pas être très amusant. Le contre-maître vient et paie la somme nécessaire pour qu'il s'échappe. En quelque sorte il paie une caution pour que Hoare puisse partir. celui-ci retourne dans sa ville natale mais les gens de l'équipe de travail le poursuivent. Ils ne veulent pas le laisser partir ils l'entourent. Hoare regarde en l'air voit le contre-maître celui qui a payé pour lui et le contre-maître lui dit tu es dans une mauvaise situation je ne suis pas contre-maître je suis un dieu je t'ai déjà dit de ne pas adorer d'autres dieux que moi. D'après l'interprétation de Hoare il devait se rendre à Saqqara et se consacrer au culte du dieu à tête d'Ibis Thoth. La nuit il était payé pour rêver le jour il était scribe et consignait les activités du temple. Plus tard Hoare va jouer un rôle clé en révélant un scandale qui ébranlera le culte. Chaque année des milliers de pèlerins venaient à Saqqara avec leurs problèmes et leurs doutes. Ils achetaient des animaux momifiés qui servaient de messagers pour demander de l'aide au dieu. Les animaux représentaient des divinités tenues pour sacrées par les égyptiens. Aujourd'hui cette vision des choses peut sembler très étrange. Vous avez des temples dédiés à toutes sortes d'animaux, des chats, des chiens, des oiseaux. Ces animaux sont enterrés, momifiés et partent rejoindre le monde des dieux. et voilà que des gens viennent de l'Egypte entière, de tout le monde connu pour visiter ce site. Pourquoi ? Avant tout, ils pensaient que ces animaux faisaient partie d'un monde qui les dépassait et qu'en allant dans l'univers des dieux, ces animaux pouvaient communiquer avec eux. Thoth était le dieu de la connaissance et de l'écriture. Horus, le dieu faucon qui régnait du ciel, était le protecteur du pharaon. Le peuple n'était pas admis dans la plupart des grands temples, mais le culte des animaux était accessible à tous. Je vous avais là un phénomène plus humain, plus personnel. Ces dieux s'intéressaient au monde des hommes ordinaires. Vous pouvaient les aider à résoudre leurs problèmes. Dans le monde moderne, on pourrait le comparer aux thérapies centrées sur l'individu. Si vous imaginez que le monde des cultes de Sakara était un peu comme celui des thérapeutes, vous n'êtes pas loin de ce qui se passait là-bas à cette époque. Vous n'êtes pas loin de ce qui se passait là-bas à cette époque. Sous les temples, les catacombes sont remplies de jars contenant les momies des animaux sacrifiés aux dieux. Dans les galeries du culte de l'Ibis, il y en a plus d'un million et demi. Une équipe d'archéologues dirigée par Paul Nicholson de l'Egypte Exploration Society a fouillé les catacombes pour en savoir plus sur ces cultes. Les Ibis étaient autrefois des oiseaux très communs en Egypte. À Sakara, des prêtres les élevaient en captivité sur un lac près du temple. À leur mort, ils étaient momifiés. On emmenait les oiseaux morts du lac et on les emmaillotait dans des bandages comme on peut le voir ici. dans certains cas, ils étaient éviscérés. Dans d'autres, on leur faisait subir un processus de dessiccation où on les trempait dans une substance bitumineuse. Quelle que soit la méthode employée, on les enveloppait ensuite dans des bandelettes de lin, comme cela. On rencontre parfois des ex-votos montrant les divinités associées à la nécropole de l'animal. Le nombre de ces momies à Sakara témoigne d'un commerce prêtant à la corruption. Pourtant, Paul Nicholson a été stupéfait par ce qu'il a découvert dans les catacombes du culte d'Aurus. Nous savons maintenant qu'on utilisait plus ou moins le même procédé pour momifier les faucons. Mais les oiseaux de proie sont bien plus difficiles à élever en captivité que les ibis. Nous nous sommes rendus compte qu'à la place de vrais faucons, les momies renfermaient des morceaux d'ibis, des baguettes ou des parties de faucons, le tout enveloppés pour faire croire à des momies complètes. Ce sont souvent ces substituts que l'on trouve dans les vases plutôt que de vraies momies. Le scandale a éclaté en 172 avant Jésus-Christ. D'après Or, qui relâche l'événement, on a jugé et condamné six prêtres, trois du culte du faucon et trois du culte de l'ibis, pour avoir trompé des pèlerins en leur vendant de fausses momies. Pour éviter d'autres abus, une série de régulations et d'inspections de routines ont été instaurées. Tandis qu'à Saqqara, on continuait de sacrifier des millions de créatures, ailleurs, la mort d'un seul animal plongeait la nation dans le deuil. Dans un temple de Memphis, un taureau, Lapis, était vénéré comme l'incarnation de Pta, le dieu créateur de Memphis, une divinité majeure en Egypte. A sa mort, on lui réservait les mêmes rites qu'à un roi, à commencer par la momification. A côté du temple, Michael Jones de l'American Research Center in Egypt a identifié le site où l'on purifiait le cadavre embaumé de Lapis. ce magnifique lit funéraire en forme de lion est en albâtre, une roche associée pour les égyptiens de l'antiquité à la pureté et à la propreté, ce qui signifie sans doute que le travail préliminaire, plus sale, qui préparait le corps du taureau à la momification, se faisait ailleurs, dans un autre bâtiment. On utilisait cet endroit pour le rituel de purification, la dernière étape avant d'enterrer la momie du taureau dans le sérapéum de Saqqara. Le prêtre transportait la momie sur un cadre de bois qu'il plaçait en haut du lit funéraire, dans la partie avec des rivets. La momie recevait des libations et l'eau s'écoulait au bout du lit. Les momies étaient investies de la puissance divine. Aussi, on ne pouvait pas laisser le liquide se répandre n'importe où. On le récupérait dans cet énorme bac dont la taille donne une idée de la quantité de liquide utilisée pendant ce rite de purification. Après l'embaumement, on transportait le taureau sacré à Saqqara pour l'enterrer dans des catacombes, le sérapéum. Une galerie de plusieurs vingtaines de mètres de long s'ouvre sur 28 vastes chambres contenant chacune un sarcophage géant taillé dans un bloc de granit et pesant jusqu'à 80 tonnes. Pendant 2000 ans, on a enterré le taureau Apis dans le sérapéum. Certains dans des sarcophages de pierre, mais les plus anciens datant de la XVIIIe dynastie étaient dans des cercueils de bois. Le culte des animaux a atteint son apogée après la conquête de l'Égypte par les Assyriens, les Perses et enfin les Grecs. Les égyptologues suspectent que leur popularité grandissante était due à une crise d'identité. Pour la première fois de sa longue histoire, l'Égypte n'était plus le centre de l'univers. Sous le joug d'une nouvelle puissance, l'essence même de la civilisation la plus ancienne du monde se désagrégeait. En s'étant troublés, les Égyptiens se sont raccrochés à la seule chose qui leur appartenait vraiment, leur mystérieuse religion. Ils s'affirmaient par leur dévotion face à un monde qui n'enviait plus l'ancienneté de leur culture. Ce sont nos démons et nos divinités, nos dieux. Ils sont ce que nous sommes. Ils sont ce qui nous sépare. Pendant 3000 ans, ce sont eux qui ont fait la grandeur de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada